Allez, bienvenue à vous tous, ici depuis le lac de la BAM de Sylingie, nous sommes en Haute-Savoie pour la 9ème édition de la Vintage Party pour cette édition 2024 et pour nous en parler, on a justement le président du comité des fêtes de la BAM de Sylingie qu'on présente plus, Stéphane, qu'on retrouve très souvent pour des événements et puis également Madame la maire, Séverine Munier, bonjour Séverine Alors on va commencer par, on va faire un petit direct justement, on va être un petit peu déambulé dans cet événement alors un événement qui a lieu chaque année, c'est une institut parce que là on voit que cette année il y a encore plus de monde que l'an passé je trouve Oui exactement, alors Stéphane Genet aujourd'hui il n'est pas là en tant que président du comité des fêtes mais il est bien là en tant que président de l'association qui organise, organisatrice de l'événement des voitures anciennes de collection de plus de 30 ans et nous avons la chance de nous retrouver au milieu des Ferrari donc vous allez pouvoir déambuler au travers le domaine du Tournai et apprécier tous ces véhicules de collection donc là les Ferrari, on verra également les vélos, on verra des modèles de mobilettes C'est Johan qui est derrière la caméra, qui va nous faire quelques plans sur ces mobilettes alors ça c'est une association qui est présente je crois, de la Morienne exactement Voilà, on a des gens qui nous viennent de très loin donc moi à titre de la commune on est content que l'association nous présente cette journée ensoleillée sur notre domaine du lac, on rappelle toujours c'est un site remarquable on a également les pêcheurs qui sont là aujourd'hui, on a le chalet du Tournai avec la restauration et surtout cette association elle oeuvre pour les trois écoles de la commune de la Balme de Syningy au travers des bénévoles qui doivent être aujourd'hui environ une cinquantaine une cinquantaine pour restaurer les badauds, les nicheurs, il y a pas mal de choses aussi à vendre aujourd'hui alors peut-être pas les Ferrari, je sais pas à combien on en est, j'espère que les assurances ils les ont mais c'est vrai qu'on a de très très beaux modèles de collection, ça chiffre très vite mais au-delà de ça c'est admiré ce volet un petit peu vintage mais pour ce côté-là je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui est capable de nous expliquer un petit peu cette collection, c'est Stéphane Jeunet, je te laisse la parole maintenant Bonjour à tous, du coup voilà, donc Stéphane, président de CMB une association de véhicules de collection de la Balme qui n'existe que pour organiser des manifestations les bénéfices sont entièrement reversés aux APE des écoles pour les enfants pour que les écoles puissent aller faire des animations avec les enfants nous voilà, notre délire c'est vraiment la passion, le plaisir de faire plaisir aux gens donc je pense que ça se ressent énormément dans la manifestation d'aujourd'hui on en est un peu plus de 600 véhicules à cette heure-là 600 je ne sais pas combien de visiteurs mais c'est franchement noir de monde ouais ouais déjà, très tôt ce matin on va inciter le mouvement écologiste à venir à pied à la manifestation et puis voilà, je remercie grandement les APE qui travaillent avec nous la commune qui nous aide vraiment beaucoup en nous prêtant le site, le matériel pour pouvoir organiser cette manifestation la logistique, le site est exceptionnel, on a des gens qui viennent de très loin de Grenoble, de la Morienne, de Lyon on en a la neuvième année et je vais vous donner rendez-vous pour la dixième l'année prochaine qui risque d'être vraiment impressionnant c'est un bel anniversaire je pense que ça va se faire on va regarder quelques images, on va demander à Lauren qui fasse quelques plans allez on va déambuler vous dire aussi qu'à l'occasion de cette journée vintage avec les voitures de collection cet après-midi à 15h30 on aura une élection un peu particulière Miss Vintage en tenue, en talons et de très très jolies représentations de ce qui était avant la façon de s'habiller, la façon de se tenir et ça se marie très bien au thème de cette journée alors est-ce qu'il y a d'autres stands que vous voulez mettre en valeur ? parce qu'on voit qu'il y a plein plein de stands qui font partie justement de cette fête alors on peut peut-être s'avancer un peu plus loin allez on va avancer avec le BG des garages et là nous avons les Solex voilà, de Saint-Pierre-d'Albigny comme quoi ils viennent de partout avec des Solex, on peut voir les images voilà on continue un petit peu à déambuler avec l'approche de différents véhicules alors il y a toutes les années il y a toutes les marques en plus ça nous rappelle des bons souvenirs tout cela les passionnés qui viennent de partout les passionnés oui, comme le disait Stéphane il y en a pas mal de la Morienne tu en as d'autres au niveau des voitures de collection qui viennent d'ailleurs que la Morienne ? on a des gens qui viennent de Grenoble qui viennent de Lyon beaucoup de l'un aussi des Suisses Genève n'est pas très loin donc forcément on a des Suisses qui lie la Suisse des véhicules de prestige assez haut de gamme voilà et puis le site qui fait vraiment toute la manifestation je veux dire quand on voit le lac comme ça avec toutes ses couleurs tous ses chromes et ses vieilles voitures c'est ça qui fait aussi la Vintage Party voilà, comme chacun a cet endroit très précis où il y a, voilà, tout se rassemble on va voir les anciennes justement on en a vu, on est allé faire déjà un petit tour nous tout à l'heure la Vintage Party c'est vraiment toutes sortes de véhicules de plus de 30 ans comme disait Mme Le Maire mais ça va partir d'une coccinelle à une mini jusqu'à des engins très modifiés ce qu'on appelle nous des Hot Rods qui sont des véhicules vraiment spécifiques qui sont en général entièrement construits par leur possesseur vous avez ici des exemples ah oui voilà, de véhicules qui sont vraiment quelle année celle-là ? c'est un Jérôme c'est un 27 non ? c'est un Dodge 24 1924 1924, voilà ça c'est vraiment une très belle un très beau véhicule combien de l'année vous l'avez déjà ? là ça a fait 5 ans 5 ans que je l'ai tu l'es d'où ? de la Roche de la Roche bon allez, ils viennent de partout ils exposent chaque année vous êtes présent à cette... oui, quand il fait beau chaque année avec des véhicules différents voilà exactement vous avez combien de véhicules ? j'en ai 4 donc mais là en ce moment j'ai que celui-ci qui roule donc oui c'est quoi les autres que vous avez ? j'ai un Ford 1934 j'ai un pick-up Ford F100 et je suis en train de remonter un Ford pick-up 1935 ah oui plein de travail en ce temps pour peut-être pour les 10 ans justement on disait la vintage ah oui peut-être, oui c'est l'année prochaine peut-être 10ème année 10ème année, oui d'accord avec plaisir on te garde 4 places pour l'année prochaine alors voilà vous avez bien raison réservez déjà vous réservez le soleil voilà ben merci et puis bonne expo voilà on continue à déambuler ici depuis à la vintage party donc on est à la même de Silingi en Haute-Savoie on voit très bien la différence de modèles donc là on a encore une voiture qui est qui est voilà quelque chose qui est fabriquée par son propriétaire à côté une Diane 4 chevaux Renault 8 je veux dire voilà il y a vraiment une diversité de modèles sur la vintage party qui fait vraiment la base de l'événement quoi de toutes sortes en plus toutes les voitures en plus qui ont été entretenues on les voit briller depuis qu'on est arrivés c'est vrai que ah ouais ah ouais c'est assez impressionnant quand même il y a un certain qui les vendent on a vu un certain petit panneau de vente pour peut-être pour des passionnés peut-être il y a peut-être des fois des sûrement entre eux et puis des événements comme ça peuvent déclencher la passion aussi chez certaines personnes quoi ouais voilà ça peut aimer justement voilà donc plein de voitures on peut voir quelques voitures là-bas Yann avec donc voilà ses images voilà il y a de tout il y a même des vannes des combis bébés qui sont très dans la mode en ce moment ah ah oui c'est vrai que oui revient à la mode exactement pour les familles pour permettre de voyager et d'avoir un petit peu son indépendance avec les enfants voilà et en plus elle est magnifique elle est vraiment très très beau alors ça ça revient parce qu'on en voit plus en plus sur les routes tous ces combis qui reviennent parce que voilà les gens aiment de plus en plus voyager et donc ils s'équipent justement c'est le moment convivial avec la caravane qui est pleine de la même couleur que le véhicule voilà ben voilà le moment convivial famille, copains voilà ce qu'on a un peu tous besoin dans cette période je pense oui de s'évader comme on dit c'est vrai des moments sympathiques comme ça voilà voilà des combis voilà après on a des gros moteurs on peut peut-être faire montrer ce moteur là quand même assez impressionnant vous vous connaissez un petit peu c'est franc tout ce qui est moteur ça va ça va ? ouais voilà un beau moteur on est sur du V8 américain voilà Corvette l'année je ne sais pas ah 73 là on a le propriétaire ça ne vous dérange pas nous dire un petit peu les descriptifs de votre véhicule et bien bonjour c'est une Corvette C3 de 1973 donc c'est le big block c'est à dire qu'elle fait 7,4 litres de cylindrée elle fait 42 chevaux fiscaux elle est estimée à 350 chevaux ah quand même c'est une boîte mécanique très rare je vous le conseille vous l'améliorez chaque année parce que des fois il y en a ils améliorent ils rajoutent non 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 il faut la garder oui oui il faut la d'origine le moteur a été remplacé parce que l'autre moteur chauffait donc moteur remplacé puis on essaye de garder vraiment l'historique du véhicule il est importé de Chicago il y a 6-7 ans voilà très beau véhicule bravo à vous bravo bravo les passionnés des véhicules on adore ces belles expositions merci beaucoup à vous voilà merci merci d'être venu voilà également voilà voilà pour cette déambulation puis là on n'a pas malheureusement pas le propriétaire qui est là voilà plein de sortes de véhicules ici on peut décrypter peut-être celle-là c'est une Continental je vois non ? une Continental oui donc ça c'est une voiture qui est plus des années 70 typique des années 70 très grande très longue avec des couleurs assez assez kitsch en général assez kitsch souvent dans les marrons beige bordeaux voilà quoi d'accord voilà puis là on a la après bon là on a le fermier dans son le véhicule fermier il y a donc des véhicules qui sont de toutes sortes ici je vais me faire un petit tour c'est jusqu'à ce soir qui est lorsqu'il y a un peu plus pas loin de 13h ah bah voilà vous avez encore 5h de temps pour ceux qui nous suivent en direct de venir ici au lac donc de la Bâme de Sénagie pour cette Vitenche Party peut-être une même peu le lac là voir comment c'est joli et puis le lac également bah oui le lac qu'on retrouve chaque année pour le super belle fête du lac c'est ça ça sera le 6 juillet 6 juillet alors cette année c'est un événement un peu particulier parce que là une partie du domaine du lac est en travaux parce que nous allons faire la création d'un ponton à l'occasion des 45 ans de la mise en eau du lac et à cette occasion également non seulement ça sera le feu d'artifice mais nous avons la chance d'être jumelés avec une ville d'Italie Columberto et nous allons fêter nos 40 ans d'amitié avec cette commune donc on va recevoir une soixantaine d'italien avec nous à nos côtés à l'occasion du feu d'artifice et puis bien sûr le thème c'est c'est aux couleurs de l'Italie et voilà deux événements trois événements on va dire le feu d'artifice le traditionnel feu d'artifice l'aménagement qui d'ici un mois sera terminé pour l'occasion les 40 ans du jumelage et les 45 ans de la mise en eau du lac encore un très bel événement on vous attendra voilà Stéphane qui s'occupe de tout et très demandé Stéphane depuis tout à l'heure pour cet événement voilà pour ici depuis le lac de la BAM de Saint-J en Haute-Savoie un petit dernier mot Stéphane pour un petit coucou alors justement un petit coucou à Renaud et Florent qui sont bénévoles avec nous pour l'organisation alors eux c'est les deux organisateurs qui placent les véhicules c'est ça nous on fait ce qu'on nous demande de faire moi je suis chef tout se passe bien c'est un peu le Tetris mais ça se passe bien tout placer là on était à 580 on doit être à 600 et puis cet après-midi on va voir comment ça se passe donc ah là oui 14h c'est pour ça on va chercher un petit peu à manger et après on repart ok vous avez peut-être les croisés cet après-midi pour ceux qui placent les véhicules toute la journée c'est des bénévoles on en a besoin on le dit très souvent dans la place du village sans les bénévoles il n'y aurait peut-être pas voilà tout à fait les bénévoles ont plusieurs intérêts en fait nous les bénévoles de l'association automobile on a un intérêt de passion de l'automobile donc on organise ça pour faire plaisir aux gens et pour se faire plaisir à nous et après les APE eux font ça pour récolter des fonds oui pour organiser on a un intérêt commun à ce que la journée se passe super bien voilà c'est très simple on est sur des bénévoles de parents qui permettent de lever des fonds pour aller faire des activités des activités pour leurs enfants s'ils essaient d'aller au théâtre la piscine alors la piscine non ça c'est la mairie qui finance entièrement merci comme ça j'apporte la précision mais c'est vrai qu'ils font d'autres activités qui leur permettent de minimiser un petit peu les coûts pour les parents plus ils font d'activités plus ils ont des financements et en même temps c'est un côté convivial parce que les parents aiment à se retrouver tous ensemble et puis c'est pour une bonne cause c'est pour leurs enfants voilà ça permet de faire des voyages des sorties et puis on vous donne vraiment rendez-vous à la fête du lac donc le 6 juillet notez bien il vous attend ça va vraiment être exceptionnel toujours très populaire chaque année qu'on vient nous faire un reportage c'est exceptionnel avec cet anniversaire avec les italiens ça va vraiment être super sympa sur le signe de l'Italie ça c'est bon à savoir voilà un beau thème le feu d'artifice sera sur le signe de l'Italie la musique donc et le feu d'artifice et non ça va vraiment être super sympa voilà c'est très bientôt et d'ici là l'aménagement tournilaque sera terminé voilà en plus et d'ici là le mardi 18 tout le moins la fête de la musique à la Balme de Sylinger et oui parce que la fête de la musique c'est dans tout juste un mois donc c'est vite là c'est vrai que sur la commune de la Balme de Sylinger on a cette chance c'est qu'on a beaucoup d'animation donc on a commencé déjà assez tôt dans l'année au niveau de nos manifestations on a fêté les 20 ans du festival des arséniques aujourd'hui on est là aujourd'hui pour cette manifestation vintage comme dit Stéphane le 18 c'est la fête de la musique à la Balme de Sylinger mais juste avant ça on a une manifestation qui nous tient à coeur ça s'appelle la fête des familles qu'on remplace par la traditionnelle fête des mers ça se passera dans les jardins de la Haute-Savoie en lien avec notre conseil municipal jeune qui a fêté ses 25 ans l'année dernière et on va vous proposer un film un théâtre, un film en plein air il va y avoir la course colore qui remporte chaque année un grand succès et le portrait de famille offert par le CCAS de la commune de la Balme de Sylinger encore un gros événement où on attend encore beaucoup de monde mais cette fois-ci ça sera juste à côté du lac ça sera dans les jardins de la Haute-Savoie notez bien tous ces rendez-vous n'hésitez pas à aller consulter tous les réseaux de la mairie, le site plein de belles choses voilà, tout ce qui est des outils de ma temps pour pouvoir s'informer sur les événements voilà pour ce direct, long direct on a fait une belle petite balade sous le soleil il fait très chaud aujourd'hui sur la Balme de Sylinger et tant mieux on va dire que le soleil était au rendez-vous pour cette édition on se dit à l'année prochaine pour une prochaine édition on se dit au mois de juillet au mois de juillet également et puis l'année prochaine pour la dixième édition c'est un anniversaire on n'en dit pas plus on n'en dit pas plus il aura sûrement des surprises voilà merci à vous deux merci merci beaucoup à très bientôt puis n'hésitez pas à faire un petit tour ici à l'Alban de Sylinger en ce dimanche après-midi merci à très bientôt au revoir